François-Xavier, vous allez ouvrir votre livre à la page 176. François-Xavier, vous m'aviez invité sur votre chaîne de radio, Radio Lorraine enragée, quand j'étais allé à Nancy, je tournais dans pas longtemps. J'avais été surpris par les questions que vous me posiez, que vous me disiez, c'est drôle ce garçon-là, ce jeune homme-là, il sait un certain nombre de choses. Vous l'avez compris ? Je ne vais pas compter, là. Oui, c'est ça. Et donc ensuite, c'est votre premier livre ? Le deuxième. Le deuxième, moi je n'ai pas lu le premier. Alors je croyais que c'était le premier, donc je veux dire pour un premier, pour un deuxième aussi. Voilà, c'est un coup de maître. Il est magnifique, ce livre, je recommande à tout le monde, devienne ce livre. Alors il viendra un peu en complément avec le mien. La Révolution des Illuminés, là c'est une autre... Oui, oui, il faut bien faire un peu ça plus. Mais si vous voulez, c'est la vision de la Révolution par les contre-révolutionnaires. Donc vous êtes allé puiser dans la pensée contre-révolutionnaire, et pour expliquer comment déjà les gens à cette époque, les plus intelligents évidemment, pas ceux qui étaient déjà abrutis par la propagande médiatique, c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Heureusement il y a des gens intelligents, heureusement il y a des jeunes intelligents, heureusement. Ce n'est pas assez miracle, c'est que le Saint-Esprit est toujours là. Et donc si vous voulez, la vision... Alors j'ai appris des choses, donc déjà c'est pas mal, quand j'apprends des choses dans un livre, vous allez vous vous féliciter. Il y a un autre petit point critique, mais ça je vous les ferai en particulier. Mais c'est magnifique, c'est vraiment un travail que je recommande de lire, parce que c'est un point de vue qu'on ne connaît pas bien. Et moi je suis, comme vous le savez, un anti-moderne, puisque je dénonce les cartes et la philosophie moderne. Et un contre-révolutionnaire, puisque malheureusement, comme m'a dit un ministre, évidemment Franck-Mac, etc., de l'éducation, entre guillemets, la révolution n'est pas terminée. Ils veulent finir la révolution. Nous insistons aujourd'hui, il ne faut pas oublier que pendant la révolution française, il y a 600 000 Français qui sont assassinés par les révolutionnaires. Je raconte ça aussi dans mon livre évidemment, il ne faut pas oublier qu'ils sont sacrifiés. Le sacrifice de Louis XVI est un sacré Christ, comme vous l'écrivez aussi dans votre livre. Donc si vous voulez, les gens qui pratiquent ça sont des rituels qu'ils connaissent. Et ensuite, vous avez 600 000 Français en France, plus 400 000 dans les guerres. Et Napoléon va rajouter évidemment quelques millions en plus. Mais c'est du sacrificiel, c'est faire couler le sang, comme on fait aujourd'hui du sacrificiel avec l'avortement. C'est de la mise à mort, c'est soyons très bien. Et ça c'est parce que la société est déchristianisée. Ou la société sera chrétienne, ou la société antichrétienne va multiplier les sacrifices. Donc voilà, bravo pour ce livre. Alors je voulais juste vous lire un tout petit passage, pas grand chose. C'est tout, bon j'ai eu une cravate qui va vous indiquer à peu près ce que j'espèrerai. C'est utopique. Mais les autres ont pris de l'utophie et qui ont mené à de la violence. Donc nous, nous pouvons toujours, en tout cas, combattre pour le Christ et pour le roi, s'il est représentant du Christ. Que les derniers rois étaient des bons représentants du Christ, c'est une autre question. C'est plus des petites failles. Voilà, je vous le dis simplement. « Sans roi, sans chèque, sans hiérarchie, le pouvoir est désormais l'affaire de tous, un grand théâtre de représentants et de gestionnaires qui agissent et qui en dernière instance ne sont rien. » « Ils sont donc irresponsables. » Et vous ajoutez, cette phrase-là, « La chaleur d'Ulysse laisse place à la lame glacée de la guillotine. » « La chaleur d'Ulysse laisse place à la lame glacée de la guillotine. » Bon, mon cher François-Xavier, si vous écrivez tous vos livres avec ce style-là, je crois que nous vous lirons. Donc, maintenant, nous allons jour, donc, vous n'avez pas oublié, je pense que je n'ai oublié personne, non ? Et nous allons, vous allez pouvoir boire un verre, parce qu'aux amis de la bâchée, il y a toujours un verre à boire. Et nous allons trinquer à l'amitié, nous allons trinquer au succès des auteurs qui sont présents. Et nous allons bien réfléchir à tous nous réunir derrière celui qui nous unit tous, c'est d'ailleurs le Christ. Donc, n'oublions pas, nous sommes les croisés. Et cette conclusion ne vous surprendra pas. Je vous remercie, et Osaga, merci. Applaudissements 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 Applaudissements